Un américain, one time, qui a prouvé qu'il avait encore un superbe jeu de jambes, de la technicité, du cœur, certes, cet athléticisme qu'il a est toujours au rendez-vous, attention tout de même John, l'un des prochains combats, il faudra être un peu moins careless, comme disait Dan Berbega, un peu plus étoffé, un peu plus présent, un peu plus patron dans l'attitude. Sans lui manquer de respect, Thurman n'est pas revenu dans le top 5 de cette catégorie si dense, c'est une belle rentrée néanmoins après tant d'absence. Il y a eu les 3 4 premières reprises, où il a donné 2 fois plus de coups, souvenez-vous à la fin de la 4ème reprise, 68 coups qui touchent face à 34, et puis on a commencé à se dire tiens tiens la 7ème, Mario Barrios ne se l'est pas fait voler dans les 20 dernières secondes, parce que Keith Thurman n'était pas en mesure d'accélérer comme il le faisait pour parafer chaque fin de reprise, Il a commencé à y croire, dans son coup on y a cru, on a vu la même chose, avec Virgil Hunter qui a dit il ne place que des coups, comme ça de façon sporadique. Mais la classe, le métier, a suffi. Vous avez promis un KO Keith Thurman pour faire monter la sauce, c'était peut-être là aussi un peu présenteux, mais pour ce qu'on appelle un tune-up fight, il était très intéressant. Pas de surprise quand même. La classe, le député, le député, le député, le député, le député. 118-110 C'est le score que l'on va retenir Soit 8 points d'écart 4 reprises peut-être pour Barrios Et donc on passe à 30 victoires Un revers 22 avant la limite soit 70% Ça n'était pas le cas ce soir Deux juges Donnent 8 points Prespell donne 6 points On a su à peu près vous éclairer chez vous les abonnés On était sur ce registre là Ecoutons tout de suite Mario Barrios Des choux ce soir Il a amené le tempo au début du combat Est-ce qu'il vous a surpris ? C'était le combat que j'attendais Sous-titrage ST' 501